coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour notre calendrier de l'avant voilà donc aujourd'hui nous sommes le 9 décembre donc on est mercredi donc je vous tourne cette petite vidéo avant de commencer le travail je me dépêche parce que j'ai mes enfants qui sont au taquet derrière je vais bientôt commencer le travail donc voilà ça sera une courte vidéo aujourd'hui alors le numéro 9 qu'est ce que c'est je ne sais plus ah bah j'ai de la chance ah ah le 9 ça serait bien une petite toile alors voyons ça ensemble forcément on a eu un accessoire hier normalement j'avais mis un sur deux à peu près hop alors ah oui je m'en rappelle hop voilà bon déjà ça pue j'ai des diamants qui j'ai des diamants dans l'emballage d'origine donc voilà ça sent très mauvais pour la suite alors oulala là j'avais juste ouvert le colis pour voir s'il avait pleuré pour les diamants déjà la toile voilà un elle n'est pas du tout en bon état donc c'est une toile en 20 par 20 je sais plus chez qui je l'avais acheté je vais vous mettre le lien en barre d'info donc j'ai un petit toolkit qui est plutôt sympa voilà j'ai deux stylés je vois pas si c'est à paillettes ou transparent tout simple à paillettes voilà deux stylés transparents à paillettes un avec un embout de 10 et un avec un embout de 4 les petites barquettes blanches qui l'a à l'air en très bonne qualité voilà enfin elle est pas complètement destroy au bout un pain de colle et on a pas mal de sachets donc le toolkit il est plutôt pas mal il n'y a pas de pinces mais bon j'ai envie de vous dire quand on voit les pinces les petites pinces fines là qui ne pincent rien si c'est pour mettre ça vaut mieux pas en mettant voilà le toolkit il est très bien je vais sortir la barquette du coup ouais vous voyez aller aller de qualité supérieure c'est pas les de temps en temps chez ever shine j'en ai eu des plus transparente que ça complètement à mal fini au bout et tout c'était pas voilà là c'est quand même de la bonne qualité alors cette petite toile déjà je suis sûre d'avoir au moins une rivière là je sais pas on est le matin donc j'ai pas trop de luminosité non il n'y a pas l'air d'avoir alors je vous montre et bien écoutez elle est froissée mais pour l'instant j'ai pas de rivière voilà ce que ça donne donc c'est un petit mignon qui fait un câlin à une une grappe de bananes voilà donc bon la toile elle est complètement pliée mais je ne sais pas comment ça se fait il n'y a pas de rivière incroyable donc je vais la mettre bien à plat dans mon dans ma pochette et j'espère que voilà ça sera nickel alors c'est une toute petite toile un 20 par 20 j'avais dû la commander chez un camidi je pense parce que pour ce calendrier de l'avant vu qu'il fallait que je j'achète quand même 24 choses j'ai quand même cherché à trouver les choses au moins cher et c'est vrai que camidi c'est pas de la très bonne qualité ça arrive souvent mal en point mais par contre ils font des prix imbattables donc au niveau de la pause je ne sais pas encore ce que ça donne mais je pense que j'avais dû aller chez eux pour quelques toiles voilà parce que je pouvais pas tout prendre chez home fun ou chez je connaissais pas encore manuel à chez le store mais je pouvais pas aller chez un moment ou voilà c'était pas possible quoi enfin si je connaissais manuel à chez le store de nom mais je n'avais jamais testé voilà donc alors regardez moi cette catastrophe j'ai des diamants de partout donc c'est la première fois que je fais le pari de ne rien contrôler c'est peut-être maintenant que je vais le regretter pour l'instant ça a été mais là ça me fait carrément peur quand je vois ça ça me fait vraiment peur alors j'ai pas pris de stylo en plus donc c'est génial va falloir que j'aille en chercher un pour contrôler alors j'ai 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 couleurs voilà 28 couleurs dont pas mal de blanc donc le tour est blanc forcément donc voilà bah comme ça je testerai je vous redirai le nom du vendeur enfin je vous le mettrai en barre d'infos parce que là j'en ai aucune idée mais voilà bon bah écoutez je vais chercher ce que je vais faire parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui je vais checker les diamants vite fait tout seul si j'ai le temps je vous fais la suite tout de suite de la vidéo si j'ai pas le temps de toute façon vous ce sera tout de travail voilà mais je vais essayer quand même de contrôler maintenant et me dépêcher allez à tout de suite donc voilà ça y est j'ai contrôlé tout mon paquet donc par chance j'ai toutes les couleurs voilà j'ai tous les sachets j'en avais deux d'ouvert donc en plus les deux bleus à moitié mélangé donc j'ai mis ça dans des petits sachets zippés voilà donc bon bah écoutez j'ai toutes les couleurs mais on ressent tout de suite le prix j'ai vraiment été au rabais je vous mettrai en barre d'infos le lien peut-être que ça n'existe plus donc on verra mais bon c'est vrai qu'on ressent tout de suite dès qu'on essaye d'aller au moins cher bon bah voilà quoi la toile arrive dans un état pas terrible et puis les sachets de diamants c'est pareil ils sont alors à part le 5200 qui était bien plié parce qu'il y en avait 18 sachets les autres ils sont mis comme ça dedans ils sont à moitié déchirés donc c'est quelque chose qui a été fait à la va vite j'ai même un sachet où il n'y avait même plus la dmc dessus heureusement qu'il n'y en avait qu'un et puis que voilà au niveau de la couleur j'ai retrouvé mais c'est pas voilà c'est pas de la top top qualité bon après je suis très contente parce que je voulais en il n'y en a pas beaucoup des petits mignons comme ça enfin j'ai du mal à en trouver et du coup j'en ai déjà un ou deux à la maison que j'ai pas encore fait bon si j'ai fait le petit de noël mais du coup voilà je suis plutôt contente parce que c'est des toiles qu'on peut prendre en petit et et voilà et c'est cool de faire des petits de temps en temps et pour ceux qui n'ont pas trop de sous et ben les petits c'est la meilleure solution voilà bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve demain donc pour l'ouverture de la case du 10 décembre je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut